Et salut à tous et c'est parti pour les demi finales des space time battle donc on va préparer ça tranquillement on va voir un peu ce qui va se passer. Fait attention à regarder ce qui se passe sur les deux écrans du côté du S1 à 22 et du S23 à 85. Désolé pour les copains du S85 plus pour vous si vous voulez que je puisse en même temps regarder ce qui se passe chez vous faudra faire quelques donations histoire de pouvoir me donner un troisième écran sur le côté. Il va être temps de regarder un peu ce qui se passe. Mais putain je vais y arriver. Il va falloir trouver les combats là ça va être compliqué. Ah Edo Onizuka contre Ezekiel. Là ça va être très compliqué. Oula il y a déjà un Sasuke qui est couché. Et Edo Onizuka c'est quand même un gros donc c'est compliqué. Hop là. Ça va éviter de se rectifier je pense ça. Je pense aussi. Je pense aussi. Mais GG quand même. Ah Chrysalis de Nemesis ça c'est un combat que je voulais voir. Parce que Chrysalis c'est pas genre abandonné. Ah ça passera pas. L'enflammé qui va quand même le tuer. Ah GG. C'était bien tenté mais ça passera pas. Il lui manquera un peu de résistance. Avec Nemesis il cogne quand même. Hop là. Hop là. Ah Diggio il contre Tribel. Oula. Ah ça va être compliqué quand même pour Diggi. Il y a quand même un écart de 20k de combativité. Et GG Pingu. J'ai G2. Ça il le sauront. Ah Shadow Nova contre Gankichi. Oula. Gankichi qui est en seule posture à peine arrivé. On bat Shadow. On prépare la petite réponse d'avance. De GF vous deux. Hop là. J'aimerais bien savoir un peu. J'aimerais bien être une petite souris et savoir ce qui se passe par ici. Ah petit Edo qui va forcément galérer. Là l'écart de combativité est assez énorme. 98k contre 79k. Mais bon. On notera quand même une... Et je pense que ça va être la victoire encore une fois pour Akame. Donc là de toute façon pour petit Edo c'était un peu compliqué. Parce qu'il... Il avait quand même une sacrée... Une sacrée équipe en face de lui. Un assez gros joueur. J'ai G2 à vous deux. Ça va pour le moment... On notera que pour le moment je ne me sens pas trop coupable de laisser le chat. J'ai vu Klayam d'ailleurs parler. Salut Warrior. Salut Yukida. Salut à tous. C'est là forcément assez compliqué. Edo Onizuka donc qui a réussi à se qualifier. Akame qui a réussi aussi. J'ai pas pu voir ce que j'allais dire. Tokido contre Naramako. Ouais Naramako c'est quand même... C'est quand même 100k de combativité. En fait il y a 82k c'est vrai que forcément... Vu comme ça c'est un peu compliqué quoi. J'ai le temps de faire un petit truc. Ça va tranquillement Yukida ça va tranquillement. Et l'attaque ultime qui va terminer. Au moins ça ne se défile pas. Pour le moment je crois qu'à partir de maintenant il y a tout le monde qui joue quand même. On va quand même assister à ce match là. Luloun comment tu vas ? Bonjour ça va bien. Alors on a qui ? Ah oula le Lenin ça va être compliqué. Il paie et il vient pas contre moi. J'ai l'impression. C'est vrai ? Ouais bah il reste 2 minutes 41 sur le timer et il est jamais rentré. Un peu compliqué là. Alors celui là prend la première manche. Ok j'irai voir ce combat là. C'est en quel groupe ça ? Rosa perd la première manche. Ah en même temps Rosa je crois être là il a abandonné un petit peu. Ah effectivement ici celle. Là ça va être compliqué pour Rosa. Ça va être très compliqué pour Rosa Il aura tenté mais en face il y a quand même un petit écart de combativité il me semble Ah il n'y a que deux cas d'écart Le voilà le vilain Machi Oui Lucifer c'est bon tu peux déballer tu peux lâcher ton sac sur Machi Pourquoi le Konoha Senpou ? Salut Thibaut Bon là ça va être une immortale je préfère éviter de regarder ça Ah là pareil désolé Sinister et Ursula mais pas trop envie de regarder un combat s'éterniser autant Falco truitos ça par contre ça peut être intéressant Oh Falco une sale position pour lui là Là l'attaque va faire très très mal Et il y a eu le sort J'avoue de Il n'y a pas de soucis Thimo J'ai nouillé du beau combat J'ai vu que chez vous il y avait deux groupes qui avaient terminé Forcément Et GG à Truitos Pour sa victoire Hop là Il peut apparemment voir qu'il ne se présente pas contre toi gros Ah squelettique qui se bat Bah non Ah pour squelettique ça va être compliqué Les squelettiques gagnent souvent Les deux trolls C'est drôle parce que je pourrais être en train de regarder les matchs Je vais plus repasser Je crois c'est Allez les deux trolls quoi Digg on Tribble Ah ouais mais j'ai déjà vu Yukida quoi ça ressemblait Je pense que Diggi va pas réussir à passer Tribble Trop de combativité d'écart C'est parti Je pense que Diggi va être compliqué pour squelettique d'un coup Allez là ça va être compliqué pour squelettique d'un coup Ah quoique il peut réussir à faire bien mal sur cette attaque là Le Han qui va prendre très très cher à ce tour là Oulala Là ça va être un combat compliqué quand même Bah Yippi il est venu C'est vrai Enfin Il est venu mais voilà quoi Il est là quoi C'est un pot Non mais j'ai remarqué c'est qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent ici Oulala Bon bah celui là on l'attendait Le triplet du Du Roshi Mon dieu Qu'est-ce qu'ils font Bon vous m'excuserez les amis Je vais pas regarder un combat de Roshi qui se bat à mort Ça me paraît un peu long Le groupe D a déjà terminé O contre Dracarys Ah dommage Bah là en même temps Dracarys 82k 78k mais le Hitachi Suzano qui fait la différence quand même Bon bah c'est fini Ah c'était un peu J'ai pas eu le temps de me décrire GG Hop là On se dépêche de dire GG ici Diggy Tribble C'est dit quoi Et Diggy qui essaie Qui n'abandonne pas C'est compliqué quand même pour réussir à gagner Et à passer A passer au temps de combativité Mais ça n'abandonne pas Non Le reste qui passera pas malheureusement Parce que le Le marquage du jeu Ah si 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 ça reste en vie Ça reste en vie Ah c'est pas facile là pour Diggy Ça passe Aller diggy vas-y Il mange Il mange Pas en courant Lika John 1-1 Apparemment ça C'est beau ce qu'il nous fait Ah Diggy il lâche pas l'affaire Ah c'est possible Je me demande qui Je me demande qui Il a aidé Là Diggy il lâche pas l'affaire Il faut qu'il arrive à encaisser ça Il arrivera Ah il a intérêt C'est compliqué là Ça passe Ouais ça monte Il a 12 000 PV Sur son main Et là il n'y a plus le CC sur Eden Ah ouais Ah mais je pense qu'il y a un race qui passe Ouais il y a un race qui passe Allez Et il a Regarde là Le petit poison Là il termine Il pleut Il peut C'est tourné GG GG les deux Hop là Shadow Nova contre Genkichi Qu'est-ce que ça dit Oula bon bah On arrive juste à la fin Shadow Désolé GG les deux Ouais Hop là Ah Diggy il est solide sur ses deux petits Hop Il y a des petits appuis Il y a des petits appuis mais Petit tant que ça gagne Ouais Nemesis a battu Chrysalide Quel dommage Quelle surprise surtout Une kiss Tu pètes un pont Oh 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 On l'a vu On l'a vu ici là Eh Rosario On t'a vu Tu le sais ça Tu le sais ça Qu'on t'a vu Rosario Hein On est en train de te regarder Gros On l'a vu là Ouais On l'a vu là Eh Elle est cachée tout au fond Il a cru qu'on la verrait pas La petite femme serpent Qui est là au calme Mais comment vous pouvez Elle vient de sauter au dodo Oh la femme serpent Qui reste en vie Dommage Ce sera la fin du Roshi Comment vous pouvez route pour Sat Quand même Enfin je veux dire En face il y a une femme serpent Les mecs Je note Suika J'irai voir ce qu'il se passe Chez vous pour le moment Et là ça va être compliqué Pour Rosa Qui a réussi à gagner Encore une fois dans mon coeur En sortant une femme serpent De nulle part Rosario il a l'art Quand il sait qu'il a perdu D'aller te chercher Les meilleurs compos Qui existent GG à vous deux GG à vous deux Bien sûr Hop là Il nous reste quoi Il nous reste squelettique Contre Gatsu Les deux trolls Tokido Contre Naramako Apparemment il y a 1-1 Ici ça ne se joue pas encore Et Digi Tribble On attendra Donc de voir ce qu'il se passe Par ici On va faire une petite rota Non stop Pour voir un peu Je vais voir un peu ce qu'il se passe D'ailleurs du côté de mon clan Pour voir comment ça se prépare Je vais éviter d'aller regarder du côté du mien Squelettique et Gatsu Et Rosa quand il sort Il sort avec classe Il sort sur le tapis rouge Directement A apparemment Des coups Ne s'est pas présenté Face à Dark Cryptor On a pu le voir Après sa défaite Il a préféré abandonner C'est un peu dommage Il nous reste le groupe F Le groupe G Et le groupe A A regarder Ah Digi Old Tribble De retour C'est parti Bien plus intelligent De faire ça comme ça J'ai hâte de te taper dessus Chaque fois des AFK Bah écoute C'est qu'assassiner ses adversaires C'est une façon viable de gagner Oula par contre Il va y avoir beaucoup d'effets Beaucoup de poison Par contre Ça devient compliqué pour Ça va être compliqué pour Digi Ah l'enflammé qui passe partout On notera d'ailleurs que Digi N'a pas le Il n'a pas le roi des enfers 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501